Quand on veut faire de la politique, il faut savoir pourquoi on en fait. C'est ce qui nous donne l'énergie, c'est ce qui nous donne, je dirais, la patience qu'il faut parfois. C'est ce qui nous donne l'adrénaline quand on trouve que c'est un peu plus difficile. Ça prend des convictions. Il faut savoir où on va. Il faut savoir pour qui on veut travailler. Je dis bien pour qui on veut travailler. Or, j'ai entendu le discours d'André le soir de la Convention, et je trouvais ça tellement rafraîchissant et rassurant à cet égard-là. Il veut travailler pour le peuple du Québec, que nous nous donnions un pays. Il veut travailler pour les gens de Kamouraska, Témiscouata, pour être à leur service et non pas au service de ses intérêts personnels, comme ce qu'on constate avec M. Charest à Québec. N'est-ce pas? Alors, pour nous... Et en plus de cela, c'est un homme d'expérience. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous le connaissez mieux que moi, étant ici dans la région déjà depuis 15 ans, à l'Institut de technologie agricole de l'Apocatière, mais avec la responsabilité aussi de Saint-Hyacinthe, qui est une grande institution pour le Québec. On n'en est pas toujours conscient. Mais dans le domaine de l'agriculture, c'est le fer de lance de nos institutions que ces instituts de technologie agricole. Alors, ce que je veux vous dire maintenant, vous avez le bon candidat, je crois qu'on est actuellement en train de bâtir un programme qui va répondre aux besoins de nos concitoyens et nos concitoyennes. On est en train de remettre la souveraineté à l'ordre du jour, de nous remettre en marche vers la souveraineté, et l'élection ici, elle a de l'importance. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire qu'elle a de l'importance? D'abord, depuis 85, nous n'avons pas élu le député du Parti québécois. Ça a été difficile pour les militants que vous êtes, je le sais, ne pas avoir de député, toujours compter sur soi-même, même si le Parti peut être attentif à vous et peut vous avoir accompagné. Ça n'a pas été facile. Actuellement, les yeux sont tournés vers nous. Il faut le dire, et moi je veux être très franche avec vous, les yeux sont tournés vers nous et ils se disent est-ce qu'ils vont finir par être capables de gagner Kamouraska-Temiskwata et surtout de donner une leçon à Jean Charest compte tenu de l'état de situation dans laquelle il se trouve maintenant. Alors, on va nous juger sur ça. Et peu importe, là, je vous le dis, moi je le prends pour acquis, on va nous juger. La barre, elle est haute pour nous. Elle est haute pour vous. On a tout fait ce que l'on pouvait et on va continuer à le faire jusqu'au 29. Pour accompagner André, pour soutenir votre organisation, les députés sont venus, vont continuer à venir. Bertrand Saint-Arnaud est venu, Bernard Réinville est venu, Pierre Curzi s'en vient, Alexandre Cloutier, Yves-François Blanchet, ils vont tous venir. Je vous le dis, on en avait 24 le soir de la convention, il va en avoir 51 qui vont être passés dans votre comté. Je le sais que c'est un peu ennuyeux de se parler de ça, mais il faut s'en parler. Il y a deux moments importants, et c'est de faire sortir le vote au bureau de vote par anticipation, le BVA, la fin de semaine prochaine, et le jour J, le 29. Dans une partielle, il y a de l'apathie, qu'on le veuille ou non. Moi j'étais assez, et heureusement, surprise aujourd'hui, en me promenant avec André, de voir que les gens savaient qu'il allait y avoir une élection, ils le reconnaissaient. Il a raison de dire ça, bon, on l'a vu sur les affiches, mais il s'est assez promené pour dire, « Ah, je vous ai vu à Cabano, « Ah, je vous ai vu à Saint-Pascal, « Ah, ça c'est très très bon signe. » Mais il faut lutter quand même contre l'apathie des gens. Quand il y a une générale, on en parle pendant 30 jours à la télé, à la radio, dans les médias, écrits, etc. Le jour du vote, évidemment, on n'en a que pour ça, tout le monde sait qu'on va voter. Dans une partielle, ce n'est pas pareil. Donc, il faut que vous redoublier d'ardeur. Moi, je me fie sur vous autres. Des fois, c'est un téléphone, des fois, c'est du porte-à-porte, d'autres fois, c'est d'aider à faire sortir le vote, le jour du vote, en allant chercher quelqu'un, en frappant la porte. Tous les moyens honnêtres, honnêtres doivent être utilisés pour que nous gagnions cette élection. Et moi, je suis persuadée qu'avec ce que je vois comme dynamisme, la qualité, encore une fois, de notre candidat, la qualité de notre organisation, moi, j'ai le coup d'être ici, le 29 au soir, pour faire ce que j'ai fait dans Vachon, en juillet dernier, proclamer André Simard, le nouveau député de Québec. et que vous respectez le sport. Alors, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, une belle fin de semaine, et vous allez me revoir dans le comté. Ce sera peut-être dans une autre partie du comté, hein? On va aller dans une autre partie, Romain, du comté. On va aller dans le témis, un petit peu plus. Dans le gale. Dans le gale, dans le témis. J'en reviens au moins deux fois. Trois fois. Trois fois. Je ne sais pas où je vais prendre les heures, mais on va y arriver. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci.